Bonjour, est-ce que vous pouvez vous installer s'il vous plaît ? Nous allons commencer la première session de table ronde. Je vous remercie. Alors, petite précision avant de débuter. Il y a deux salles pour les tables rondes, pour vérifier que vous êtes dans la bonne salle, pour vous, pour le débat qui vous intéresse. Dans cette salle, vous aurez le financement de l'humanitaire, réforme, innovation et redevabilité, et au sous-sol, dans la salle du sous-sol, le droit international humanitaire, défi et perspective. Alors, je vous rappelle qu'il y a un canal de traduction. Vous avez donc les traducteurs. Vous pouvez avoir une traduction de l'anglais vers le français, donc sur le canal 1 et inversement sur le canal 2. Tous ces débats sont enregistrés. Ils ne sont pas en direct, mais ils seront dans quelques jours sur la chaîne YouTube du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et cette conférence nationale humanitaire est relayée, en revanche, en direct sur tous nos réseaux sociaux. Vous avez quelques exemples qui défilent du mur Twitter que vous avez déjà vu ce matin. N'hésitez pas à tweeter et surtout à suivre le hashtag FranceAid. Voilà, nous allons passer à cette table ronde qui va être animée par M. François Grunewald, directeur du groupe URD, Urgence, Réhabilitation, Développement, qui va venir nous rejoindre. Les intervenants, M. Alain Boinet, président de la Coordination humanitaire-développement. Mme Ursula Muller, sous-secrétaire générale des Nations unies pour les affaires humanitaires, je vous en prie. Mme Leïla Muritya, responsable du programme au Refugee Consortium of Kenya. Mme Monique Paria, directrice générale de la DG ECO, Commission européenne. Et nous serons rejoints, normalement, par M. Cyril Pierre, directeur du Développement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'excuse pour ce léger retard. Non, normalement, il y a une petite... quelque chose qui doit s'afficher. Donc, hop. La régie. Donc, on va démarrer. Je demande à la régie de passer, peut-être, commencer par la première, la slide juste avant, ou c'est peut-être moi qui vais le faire, voilà. Donc, vous avez eu une présentation de toutes les participantes et participants à cette table ronde. Je suis très content qu'on ait, dans ces temps troublés, une table ronde très féminine, parce que je crois que c'est important, on en parle beaucoup. Le secrétaire général des Nations unies a fait sienne l'antenne de féminiser nos institutions. Et je suis très content que cette table ronde soit exactement gender balance. Je suis très content aussi de retrouver des gens que je connais depuis très longtemps. Donc, Ursula, que je connais depuis quand elle était à l'aide humanitaire allemande. Alain, évidemment. Monique Paria, donc, le groupe URD et ECO sont nés la même année. Donc, nous sommes, quelque part, frères d'humanitaire. Et donc, très content de vous avoir. Évidemment, le ministère, avec Cyril Pierre, est l'hôte de ces lieux et très engagé dans tout ce qui va nous animer aujourd'hui. Cette question des financements, en fait, ce fameux nerf de la guerre, c'est une question qui amène beaucoup, beaucoup de débats. Je me rappelle, quand on avait fait l'évaluation de l'aide humanitaire post-tsunami, une de nos recommandations numéro un, c'était de dire, trop d'argent tue l'intelligence. Mais on se rend compte aussi qu'il faut suffisamment d'argent pour répondre aux enjeux nécessaires de ce monde. Et donc, il faut voir comment on trouvera plus d'argent, mais aussi mieux d'argent, de l'argent plus intelligent, plus adapté. Et ça sera bien le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, on va travailler sur toute une série de défis et de questions qui sont affichés, que peut-être tout le monde ne le voit pas, c'est un petit peu loin, mais qui tournent autour de, d'abord, combien on a besoin, qui tournent d'abord autour de combien on a besoin, c'est quoi, cette situation de besoin en croissance exponentielle de financement et quels sont les enjeux, où est-ce que ça peut s'arrêter, comment est-ce qu'il faut gérer ces approches-là, mais aussi comment l'allouer de façon la plus intelligente possible, de la gérer de la façon la plus intelligente possible. Ce sera donc un peu les questions et les enjeux qui vont nous réunir aujourd'hui. Alors, on a organisé une logique de cette table ronde, qui commencera par d'abord Ursula Muller, assistante secrétaire générale des Nations Unies, en charge de l'aide humanitaire. Ensuite, Monique Paria nous présentera la position d'un bailleur. Ensuite, Leïla Mouhati nous présentera comment un acteur local voit cette question de la gestion et de la mobilisation des ressources. Ensuite, Cyril Pierre nous présentera comment le ministère a évolué sur ces questions-là et quels sont les gros enjeux. Et enfin, Alain Boinet nous présentera aussi les gros enjeux que les ONG et les grosses questions que les ONG voient dans toutes ces problématiques de recherche de fonds. Mais avant de faire ça, je vais vous présenter très rapidement quelques grosses questions qui sortent d'une étude que le ministère des Affaires étrangères a confiée au groupe URD sur ces questions de financement. Parce qu'en fait, tout le monde voit ces croissances incroyables des besoins que vous voyez résumées très rapidement dans ces courbes. Où est-ce que ça s'arrête ? Chaque crise est vue comme la plus grave crise du monde. Donc plus grave que la dernière qui était la plus grave crise du monde six mois avant. Donc comment est-ce qu'on réfléchit un petit peu à ces questions-là ? Et comment est-ce qu'on fait face à ces besoins-là de façon la plus redevable possible à la fois par rapport aux populations des pays en crise, mais aussi par rapport à nos populations chez nous, à nos payeurs d'impôts et à la société civile généreuse qui donne aux différents acteurs. Mais on va s'apercevoir que c'est un peu plus compliqué. Alors c'est vrai que la France, vous voyez sur le tableau là-bas, très très bas, dans les grands bailleurs, et y compris doit être 8e bailleur européen, 16e bailleur mondial au niveau international. Donc on est très bas dans les chiffres. Et les annonces qui ont été faites au dernier suicide, et ça a été rappelé tout à l'heure par le ministre Le Drian, sont des bonnes nouvelles. On se dirige dans la bonne direction. Et je crois que nous devons tous aussi remercier tous les efforts de plaidoyer qui ont été faits par l'équipe du Centre de crise et de soutien, qu'on a vu évoluer au cours de ces dernières 10 années, et devenir un outil à la fois opérationnel fort, mais aussi de plaidoyer avec les instances pour pouvoir réfléchir à ces questions de financement. Donc il y a des progrès, mais en fait on se rend compte que ces progrès sont confrontés à plusieurs défis. D'abord, le premier, c'est l'éclatement des guichets. Au moins une vingtaine de guichets différents français pour financer des choses qui tournent autour de l'humanitaire. Donc on voit un peu dans les ambassades, le centre de crise, assez différentes lignes, l'AFD, la coopération décentralisée, beaucoup, beaucoup de guichets différents. Et évidemment, ces guichets, c'est à la fois une richesse, car ça permet de mobiliser des ressources très différentes. Mais c'est aussi une faiblesse dans le sens de comment est-ce qu'on met un peu de cohérence dans tout ça. Donc grosse difficulté autour de la multiplication des guichets. Mais ça se ramène avec une autre difficulté autour évidemment des objets à financer. Il fut un temps où l'humanitaire classique, c'était assez simple, on donnait de l'argent à une ONG qui travaillait dans un camp de réfugiés ou qui travaillait dans un contexte... Oui ? Alors, pour lutter contre le torticolis de cette côté de la salle, est-ce que ça serait possible d'avoir des deux côtés ? Je ne sais pas techniquement si c'est jouable, mais en tout cas, ça serait très apprécié. Donc, on s'aperçoit que l'humanitaire classique, on savait à peu près comment ça fonctionnait il y a une vingtaine d'années. On se rend compte qu'avec la diversité des sujets qui ont été rajoutés autour de ce qu'on pourrait appeler l'humanitaire plus, pose des tas de questions. On voit jusqu'où on va dans le début de la réhabilitation. Il y a ce fameux cluster Early Recovery et Relance Précoce qui a été créé, qui fait partie de la réforme des clusters, donc qui fait partie du monde humanitaire, mais qui lui-même est déjà un pas dans le développement. On a tous ces débats très complexes avec les militaires qui font des puits, la MINUSMA, je reviens tout juste du Mali, qui fait des puits, réhabilite des cliniques dans des zones où 4 km à côté, il y a une ONG qui fait la même chose. Comment est-ce qu'on prend ça en compte, ces questions-là qui n'ont pas les mêmes objectifs nécessairement ? De même, de plus en plus, les acteurs humanitaires, et je pense que ECO a joué un rôle absolument fondamental là-dessus, à rappeler l'importance de la prévention et surtout de la préparation. L'aide humanitaire est d'autant plus efficace que les acteurs sont équipés, préparés, formés à la réponse. Donc ça, ça a été longtemps financé par l'aide humanitaire. Tout un enjeu actuellement, c'est est-ce que cette chose-là ne devrait pas plutôt être financée structurellement par les acteurs de développement, puisque c'est eux qui quelque part sont aussi responsables de la construction des résiliences. Comment est-ce qu'on met toutes ces choses-là ? Donc multitude de sujets, autour de la crise, avec tous un lien avec l'humanitaire, donc des difficultés de mettre de la cohérence là-dedans. Troisième point qui rend le travail compliqué en France, c'est la multitude des systèmes de reporting. vous savez que l'aide internationale est fortement dans les yeux de pas mal d'acteurs et ont été mis en place des systèmes de reporting au moins financiers. Il y a le système de l'Union européenne, IDRIS, il y a le système des Nations unies, FTS, il y a le système du cadre de l'OCDE. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau français, on a un système qui est assez incohérent. En fait, d'abord une multitude de voies pas très organisées ou organisées mais qui ne se communiquent pas pour faire du rapport, du reporting financier, qui nous amène dans certaines années à ce qui est rapporté à FTS et complètement différent de ce qui est rapporté à IDRIS et représente trois fois plus que ce qui est rapporté à l'OCDE. Donc des incohérences et que, évidemment, dans un contexte dans lequel on aura plus d'argent, il est important de mettre de la cohérence. Et donc, c'est ce travail que l'on fait pour le ministère des Affaires étrangères en liaison avec le ministère de l'Intérieur puisqu'ils ont aussi des financements avec la protection civile, en liaison avec le ministère de la Santé qui met en place les prusses et des coopérations spécifiques dans les contextes de crise. Essayer de mettre un peu de cohérence dans le système de reporting français pour être réellement à même à faire face aux défis qui viendront avec les additions financières qui ont été annoncées par le président de la République et par le ministre des Affaires européennes de l'Europe et des Affaires étrangères. Je me mélange encore un petit peu. Donc, on va essayer de travailler autour de ça, autour de quelque chose qui va réfléchir à trois grands éléments définitionnels, les contextes, dans quel contexte on est et dans quel contexte de crise on est, quel type de finalité, sauver des vies ou améliorer l'image de la force militaire, ce n'est pas les mêmes finalités, même si tout en temps on fait la même chose. Donc, comment est-ce qu'on voit ça et évidemment les contenus. Donc, on va essayer de travailler avec nos partenaires du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et des autres ministères et notamment, évidemment, avec la direction du Trésor pour mettre en place un outil cohérent qui permettra que les sommes additionnelles que nous espérons tous, que nous avons tous appelées de nos souhaits, soient dans un cadre de meilleure redevabilité par rapport à la population française, par rapport à la représentation nationale dont certains des élus sont présents dans cette salle, par rapport aux partenaires européens et onusiens et par rapport aux acteurs et aux partenaires des pays du Sud et de l'Est dans les crises. la France rentre là-dedans dans un long processus dans lequel plusieurs voies de sortie avec IATA et le travail que l'Agence française de développement fait dans cette direction et autres vont permettre qu'on ait une aide humanitaire mieux pilotée, plus stratégique et plus redevable grâce à ces travaux. Donc je m'arrête là et donc je propose à Ursula Muller de nous présenter un petit peu les grands défis autour des financements quels que vus de son nom. Merci beaucoup François de cette présentation et je suis très heureux d'être dans cette table ronde et je pensais à la finance et à l'humanitaire. Quels sont les besoins humanitaires et quelles sont les ressources dont on a besoin pour pouvoir répondre à ces besoins humanitaires et comme nous le savons, et bien dans le monde les conflits les conflits sont de plus en plus longs, les impasses politiques et bien empêchent un retour à une paix durable. Il y a aussi des catastrophes, catastrophes naturelles qui sont plus fréquentes, qui sont plus graves dû aux dérèglements climatiques et qui réellement ont un impact très nocif sur les communautés vulnérables. Mais je voudrais être aussi un petit peu plus concrète et donc parler d'exemples. Par exemple, dans la République démocratique du Congo, il y a 10 millions de personnes qui sont prises dans des conflits ou veulent fuir en Syrie. C'est la même chose. Nous en sommes à la huitième année de Comprendre. Évidemment, cela cause des souffrances absolument inimaginables. Vous avez donc 14 millions de personnes en Syrie qui ont besoin d'aide humanitaire. Au Yémen, et la situation humanitaire est catastrophique après trois ans de conflits. Il y a un nombre record de 22 millions de personnes qui ont besoin de protection et d'aide humanitaire. Il y a 400 000 enfants qui sont en danger et un certain nombre risquent la mort s'ils ne sont pas traités. Alors, chaque année, on parle donc et on cite des chiffres dont besoin des chiffres de fonds financiers. Aujourd'hui, l'ONU dit qu'on a besoin de 24,4 milliards de dollars pour apporter une aide pour aider 93,6 millions de personnes. Certains parlent en fait de 128 millions de personnes dans plusieurs pays. Alors, les réactions viennent petit à petit mais nous avons des plans annuels de réaction et on a besoin de ces fonds. eh bien, cette année, donc, on a ces 25 milliards, on a 983 millions qui ont été eh bien apportés donc, ce n'est pas la totalité et il ne nous reste que deux mois pour rassembler le reste. Alors, voilà, on a des besoins, on n'a pas assez de fonds mais comment est-ce que donc les bailleurs de fonds doivent établir des priorités pour donner et aider. Eh bien, les bailleurs devraient investir et dans ces cas-là, ce qu'ils choisissent, eh bien, c'est des endroits où il y a peu de capacités, où ils ont des idées sur les risques et où ils peuvent avoir des résultats et des coordinations collectives et des résultats collectifs. Alors, on a besoin, est-ce que cette manière de faire correspond aux défis d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut avoir une approche plus volontariste, plus, tenant plus les risques pour éviter que des situations difficiles, eh bien, dégénèrent en catastrophes. Et il faut, à ce moment-là, une gestion particulière et notamment, les financements doivent donner la priorité à des actions de prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est une étude justement de la Banque mondiale qui a prouvé de manière empirique qu'investir un dollar ou un euro dans la prévention, eh bien, peut permettre d'économiser 7 dollars ou 2 euros plus tard. Donc, il faut réellement que nous devons comprendre cela. Il faut tirer parti des forces et des capacités individuelles. il faut, évidemment, on parle de nouvelles manières de faire, le nexus, etc. Il faut des programmes cross-sectoriels. Il faudrait vraiment mettre en place d'abord une compréhension très claire des besoins basée sur une analyse consolidée, sérieuse et qui fasse intervenir les personnes qui sont affectées. de quoi a-t-on besoin, par qui, où, quand, et quelles sont les capacités et les ressources que nous allons avoir pour pouvoir répondre aux besoins. Il faudrait que ceci soit établi très clairement dès le départ et c'est le seul moyen pour arriver à construire, à arriver à des résultats quantificatifs et efficaces. Et donc, on parle beaucoup d'impact. Et c'est lorsque je suis passée de l'humanitaire au développement à la Banque mondiale et maintenant, je reviens vers mes premiers amours humanitaires, eh bien, on peut, on doit montrer qu'il y a un impact, qu'on a vraiment besoin de regarder l'impact de ce que nous faisons. Et donc, il faut nous assurer que notre intervention, aussi bien à court terme mais aussi pour aider les vies, mais à long terme, eh bien, sont dirigées vers un résultat qui soit collectif. Il faut regarder vraiment la situation, la vulnérabilité, les risques et il faut vraiment essayer de regarder comment les acteurs de développement et d'humanitaire travaillent ensemble dans les crises très longues pour voir comment nous pouvons planifier et mettre en œuvre les programmes dans un tel contexte. Et il y a beaucoup d'exemples tout à fait intéressants, par exemple, accroître les plans humanitaires en fonction des plans disons à long terme. Donc, essayer d'avoir des objectifs réalistes, opérationnels pour avoir des solutions qui soient durables et avoir une planification sur plusieurs années eh bien, permet d'avoir des liens entre les actions humanitaires et de développement. Et il faut vraiment décider d'arrêter cette dépendance humanitaire vis-à-vis du temps. Alors, des pays comme le Cameroun et d'autres, la République démocratique de Combo, la Somalie et le Soudan, ce sont des exemples de pays qui ont choisi justement d'avoir un plan multi-années, pluriannuel, et pour s'assurer d'une plus grande cohérence entre l'aide humanitaire et les plans de développement. Non seulement cela aide les décideurs, mais cela aide aussi les personnes qui, justement, organisent leurs affaires en fonction. et les décideurs après la famine de 2011, lorsque les besoins humanitaires ont diminué, se sont stabilisés, eh bien, l'aide officielle, l'AFD, a parlé justement de résilience et ça, ça fait partie du grand bargain, c'est-à-dire que les bailleurs ont décidé d'attribuer 25 % de leur financement au niveau local, et ça, d'ici 2025. Et donc, en 2017, par exemple, il y a des fonds qui ont alloué 25 %, donc presque un quart, de leurs fonds aux ONG locales. Souvent, ce sont ceux qui réagissent en premier. et quand il n'y a pas de réponse internationale coordonnée ou parfois il n'y a même pas d'ONG internationale qui puisse agir. Donc, au niveau local, il est important d'apporter de l'aide. Il faut accroître l'efficacité, la renovabilité et l'échelle. Je vais passer quelques minutes sur le financement innovatif et vanateur. Nous avons en effet plusieurs outils à notre disposition. Alors, évidemment, en numéraire, ça, ça n'est pas nouveau, les obligations, les assurances, etc. Effectivement, une réaction en numéraire peut aider à endiguer une famine en Somalie. il y a ceux qui ont été déplacés face à la violence en Tchad. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis rappelé de cette préférence pour ce type d'aide. Les gens disent il ne faut pas me donner de la nourriture, je préfère de l'argent, ainsi je peux décider quoi acheter pour ma famille et en plus ça encourage les marchés locaux. donc les bailleurs doivent augmenter à cet égard leurs financements qui ne sont pas réservés et ça permet justement de mieux investir dans des situations d'urgence. Alors il y a un fonds des Nations Unies, le fonds alimenté par tous et pour tous. C'est là un exemple de financement efficace et rapide. Il faut y penser. Avant de passer au deuxième intervenant, deux questions peut-être auxquelles vous pouvez commencer à réfléchir. Alors tout d'abord, tout le monde parle des données, des chiffres, etc. Mais bien souvent, nous ne savons pas. Au Yémen, le dernier recensement remonte à 20 ans. Et tout le monde dit que ce recensement ne valait rien. Et nous avons beaucoup de mal à savoir exactement quel est le dénominateur de tous ces ratios. Alors comment faire ? Comment traduire ces chiffres en hypothèses de travail ? Ça, ça va être ma première question. Et puis la deuxième, nous savons tous à quel point il est important de prévoir la mobilisation des ressources, de planifier les choses. Alors comme on dit dans l'armée anglaise, il n'y a pas vraiment de plan de survie. Donc ces plans pluriannuels qui sont très importants pour la gestion des données, comment est-ce que l'on peut conjuguer ça avec un dialogue avec les bailleurs pour améliorer l'efficacité ? Alors Monique Paréade, Éco, il me semble que c'est le deuxième plus grand bailleur si l'on prend le nombre d'États membres. Il est en première position et donc c'est vraiment un acteur très important de ce débat. Et c'est l'un des bailleurs qui doit affecter des ressources sur la base de bon nombre de défis et de questionnements. Donc la question que je vous poserai c'est comment assurer la meilleure répartition de ces ressources ? Je vais pouvoir profiter de l'occasion pour pouvoir parler ma langue maternelle ce qui ne m'arrive pas souvent. Donc je vais pouvoir m'exprimer en français. Merci, merci François et merci à tous pour organiser cette conférence et à nous permettre d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi je voudrais vous donner la perspective effectivement d'un bailleur de fonds mais je voudrais rappeler quelques petites choses à la base aussi. D'abord rappeler parce que je pense qu'il est aussi important de le faire que l'Union européenne c'est-à-dire l'Union européenne et ses États membres nous sommes de loin le premier bailleur international. Et je pense qu'on ne le répète pas assez souvent et que si on a une approche consolidée européenne et moins nationale on aurait aussi une voix plus importante dans le concert international et notamment sur le plan international et des Nations unies pour faire entendre notre voix. Donc je ne peux que répéter que l'Union européenne c'est la Commission et ses États membres et tous ensemble nous sommes de loin le plus grand bailleur de fonds et vu également les tendances des contributions américaines aussi bien au développement qu'à l'aide humanitaire pas plus tard qu'il y a encore une demi-heure on me demandait comment est-ce que l'Union européenne peut éventuellement compenser la diminution des contributions américaines voilà donc je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ce que nous faisons et être fier justement de ce que l'Union collectivement Commission et États membres fournit pour l'aide humanitaire et à cet égard rappeler que comme Commission nous allons depuis deux ans deux milliards d'euros par an plus ou moins même plus en 2016 pour répondre aux crises humanitaires mondiales donc c'est un budget conséquent que le contribuable européen fournit pour soutenir les populations dans le besoin dans le monde cela dit vous avez dit au départ plus d'argent mieux d'argent donc je voudrais un petit peu intervenir autour de ça parce que le plus d'argent oui il faut plus d'argent mais même en ayant plus d'argent on n'arrivera jamais à répondre à tous les besoins qu'il y a actuellement en matière d'aide humanitaire et d'ailleurs souligner à cet égard que les budgets alloués à l'aide humanitaire j'ai parlé du budget de la Commission qui a doublé quasiment ces dernières années le budget de l'Allemagne qui a je ne sais pas où Ursula mais augmenté de où il y a quelqu'un mais le budget de l'Allemagne a été multiplié par 10 peut-être au cours des dernières années et globalement si je me réfère au Financial Tracking System de Docha les contributions ont augmenté peut-être de sont passées de 2 milliards en 2000 à 13 milliards en 2012 voire 22 milliards en 2016 donc on voit qu'il y a une tendance clairement à la croissance mais qui évidemment ne permet malgré tout pas de répondre aux besoins et aux appels multiples de la communauté internationale donc rappeler donc tous ces sujets ont été évidemment les grands thèmes du High Level Panel on Humanitarian Financing du sommet humanitaire international qui a rappelé on a établi trois grandes recommandations la première c'est déjà de réduire les besoins ce qui semble effectivement logique maintenant il est clair que ce n'est pas l'aide humanitaire qui réduit les besoins mais plutôt la résolution des conflits qui permettrait de réduire ces besoins et puis je pense autre chose qui est un meilleur respect du droit humanitaire c'est le sujet de la table ronde parallèle et je pense qu'on ne rappellera jamais assez qu'il y a un urgent besoin de rappeler et rappeler et remettre sur la table le respect des principes humanitaires qui s'ils étaient mieux respectés permettraient également d'avoir moins de moins de moins de de besoins et nous avions Peter Maurer dans nos murs ces deux derniers jours et qui nous l'a effectivement aussi rappelé et il a constaté lui-même sur le terrain en Syrie ces derniers jours l'autre aspect évidemment d'engager d'autres partenaires et là une action est importante elle a été mentionnée ce matin elle a été faite pour la participation des pays du Golfe dans le concert des bailleurs humanitaires il y a des progrès notamment au Yémen qui par définition est un bon terrain d'intervention pour l'Arabie Saoudite pour contribuer à pallier l'impact d'autres mesures qui génèrent des besoins humanitaires et puis également pour les problèmes liés à la crise des Rohingyas en Asie et au Bangladesh et également aux Philippines la Chine est probablement aussi un autre un autre acteur qu'il faudra mobiliser davantage je voudrais également souligner à cet égard la participation aussi croissante de la Banque mondiale qui intervient de plus en plus aussi dans le domaine humanitaire notamment avec son instrument IDEA et puis un autre axe qui est l'intervention du secteur privé alors soit directement soit directement soit indirectement et je vais revenir là-dessus par la mise en place de nouveaux systèmes de financement qui incluent des participations du secteur privé mais qui est aussi certainement une chose qui permet d'accroître globalement les participations financières alors le mieux ça c'est pour la partie comment accroître la cagnotte si je peux m'exprimer ainsi mais l'autre élément est comment mieux financer et ça c'était évidemment un des enjeux du grand bargain dont on a déjà largement parlé pour moi il y a deux aspects importants sur le grand bargain bon Ursula a parlé de la nécessité d'avoir plus de un earmarked funding et je suis d'accord avec cela et c'est une chose sur laquelle nous nous sommes toujours déclarés ouverts comme commission européenne et je le répète aujourd'hui comme directrice générale d'éco mais le grand bargain c'est un bargain donc ça va donc dans le grand bargain il y a la partie des bailleurs mais il y a la partie aussi des acteurs et pour pouvoir mesurer et démontrer davantage d'efficacité on a besoin aussi d'avoir une meilleure transparence quant au coût et un des éléments sur lesquels on a des progrès encore à faire c'est sur l'efficacité de l'aide qu'on fournit donc nous sommes et nous sommes en discussion évidemment avec nos grands partenaires et notamment les agences onusiennes pour améliorer l'efficacité mais je le répète ça passe par une plus grande transparence des coûts pour nous permettre de mieux évaluer comment améliorer cette efficacité un autre élément de l'amélioration de l'efficacité est évidemment de travailler sur de nouvelles façons de travailler et le cash a été mentionné vous savez que la commission européenne est un des grands promoteurs de l'approche par cash que nous faisons dans un nombre important de pays pour mémoire je rappellerai que nous soutenons plus d'un million de réfugiés syriens en Turquie par un programme d'assistance de cash qui est fourni via le programme alimentaire mondial et le croissant rouge turc même chose au Liban ou en Grèce et dans d'autres dans d'autres régions du monde donc je crois que là nous avons largement 35% de notre aide qui est fournie par cash comme c'était nos objectifs dans le cadre du grand bargain donc je crois qu'il faut qu'on travaille davantage sur des nouvelles façons de travailler le cash en est une l'application un autre domaine sur lequel nous allons aussi mettre une priorité plus importante c'est sur l'utilisation des technologies numériques et de la digitalisation comme on dit en anglais pour améliorer aussi la fourniture d'aide humanitaire que ce soit pour l'éducation pour le cash pour d'autres types d'interventions l'utilisation des drones par exemple dans les situations de catastrophes naturelles bref il y a tout un enjeu et toute une série de gains d'efficacité qu'on peut avoir en utilisant les technologies numériques mais qui posent également des problèmes en thème de protection des données donc c'est un point aussi sur lequel il faut qu'on travaille mais qui est certainement une piste pour améliorer l'efficacité aussi à l'avenir alors nous nous sommes une institution un organe institutionnel nous gérons l'argent du contribuable européen donc nous avons évidemment un besoin de 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 budgétaires européennes qui sont assez scrupuleuses ce qui nous oblige à beaucoup de beaucoup de de travail de 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 demandes en matière et c'est là où nous avons effectivement un travail de 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 réduction de nos exigences en termes de reporting mais qui doit malheureusement être contrebalancé avec cette exigence aussi de de plus de de redevabilité des comptes plus on dépense d'argent plus le 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 les les spotlights du la commission des comptes de la du parlement européen est importante et je pense qu'il faut pas il faut pas l'ignorer il faut pas l'ignorer d'autre part nous sommes aussi à mon avis nous devons aussi davantage tenir compte des besoins des bénéficiaires et là nous avons aussi du travail à faire en ce qui concerne la participation des bénéficiaires dans l'analyse plus fine de leurs besoins et de la manière d'y répondre donc ça c'est un point que je souhaitais aussi souligner alors ceci dit comment est-ce qu'on procède à l'allocation de nos ressources la première nous avons au cours des années passées raffiné effectivement l'analyse des risques essayer d'établir un système de comparabilité des crises sur la base d'index d'index de risque on a un instrument qui s'appelle informe qui nous sert de première échelle d'analyse des risques qui nous permet plus ou moins mais de comparer les différentes crises et de les placer sur un index qui nous permet déjà d'établir un premier volet de prioritarisation ensuite il est clair qu'il faut que nous tenions aussi compte d'autres paramètres qui sont évidemment l'allocation par d'autres bailleurs et je vais revenir sur la coordination nécessaire pour cela parce que je pense que plus il y aura de complémentarité plus on sera efficace au niveau de notre impact sur le terrain la présence d'autres acteurs et puis également et bien entendu il y a les priorités politiques qui il ne faut pas nier qu'elles existent et notamment dans le contexte migratoire européen alors un autre aspect qui pour nous est important est de maintenir malgré tout un pourcentage de financement pour les crises dites oubliées donc nous maintenons 15% de notre financement pour des crises qui sont un petit peu moins sous le radar de l'actualité et qui nous permet de continuer d'être présents dans des régions qui font un peu moins la une des journaux une manière pour être plus efficace est clairement d'avoir une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds donc ça c'est un travail que nous avons aussi développé de manière plus intense au cours des dernières années nous avons une coordination dans le cadre des différents des différents organes de coordination de l'union mais également nous essayons dans le cadre de la du nexus d'avoir une meilleure coordination entre la commission et les états membres aussi bien sur les volets humanitaires que développement et nous avons identifié six pays sur lesquels nous mettons en oeuvre cette approche de coordination qui commence par déjà une coordination commune pour l'établissement des besoins pour définir qu'est-ce qui sera couvert par l'aide humanitaire par le développement et par le budget de l'union et par le budget des états membres et puis je pense que la coordination est importante aussi sur le plan international donc nous faisons cette coordination évidemment dans le cadre des groupes de soutien des bailleurs que ce soit pour Ocha ou pour le comité international de la Croix-Rouge dont nous allons prendre la présidence comme Union européenne en juin et ce que nous développons également c'est des dialogues stratégiques de plus en plus importants avec les grands bailleurs internationaux que ce soit les Etats-Unis le Royaume-Uni l'Allemagne la Suisse donc nous avons maintenant comme commission des dialogues stratégiques avec ces autres bailleurs pour mieux coordonner nos actions voilà pour conclure je voudrais insister sur cet aspect coordination parce que vous avez mentionné François au début le Mali j'étais au Mali moi aussi il y a un mois et j'ai pu aussi constater à quel point une multiplication de coordination tue la coordination j'étais travaillée dans la pêche avant on disait trop de pêche tue la pêche mais là c'est trop de coordination tue la coordination et effectivement il y a vraiment un urgent besoin à ce que sur le terrain on rationalise cette coordination entre bailleurs entre organisations diverses et variées que ce soit les organisations de financement comme la Banque mondiale ou les bailleurs institutionnels les organisations les ONG les agences onusiennes les acteurs de développement les acteurs humanitaires bref et les acteurs militaires également parce qu'effectivement il y a beaucoup de confusions qui peuvent être dommageables alors qu'elles peuvent être très bien complémentaires et très utiles si elles sont complémentaires donc je pense qu'il faut qu'on repense notre action en termes de coordination sur le terrain qu'on investisse davantage dans l'utilisation de nouvelles technologies aussi pour être plus efficaces et puis de mieux aussi intégrer et de mieux tenir compte des besoins véritables des bénéficiaires pour être de mieux en phase avec la meilleure manière de répondre à leurs besoins qui n'est pas nécessairement la manière traditionnelle dont nous l'avons fait jusqu'alors donc ça demande une remise en question aussi de nous-mêmes pour améliorer cette prise en compte voilà merci merci beaucoup je retire je retire avec plaisir le fait que les crises oubliées ne sont pas oubliées je rappelle à l'assistance qui peut-être ne se rappelle pas qu'en 1998 pendant la présidence française de l'Union Européenne nous avions organisé groupe URD avec MdM médecins du monde et quelques autres acteurs qui sont dans la salle une conférence qui s'appelait crise durable crise oubliée enjeux humanitaires défis européens c'était exactement il y a 20 ans et c'était Mme Constanza Adinolfi qui était venue ouvrir cette conférence donc on voit que les sujets restent même si les réponses évoluent alors pour vous comme pour Sula peut-être deux questions à réfléchir le premier vous avez mentionné donc que justement dans le cadre du grand bargain se pose un petit peu la problématique de la simplification globale des mécanismes de reporting entre les bailleurs peut-être vous pourriez nous en dire un petit peu sur comment est-ce que ECO de son côté qui est quand même au coeur de la dynamique des bailleurs européens aborde la question avec les anglais les français les danois etc pour des systèmes de reporting un peu commun qui peuvent être demandés aux ONG quand on voit des ONG qui par an ont plus de 50 audits dont plus de la moitié sont envoyés par des états membres comment est-ce qu'on essaye de travailler un petit peu là-dessus puisqu'en effet plus d'argent ça veut dire plus d'exigences de redevabilité mais il ne faut pas que cette plus d'exigences de redevabilité contribue à rendre le travail impossible donc ça serait la première question et la deuxième question on a vu y compris quand on a fait l'évaluation de la réponse de ECO à la crise syrienne combien était compliqué combien était nécessaire mais compliqué le travail entre ECO et DEFCO parce que vous aviez quelque part pas les mêmes référentiels de principe ECO vous avez quand même dans votre ADN les principes humanitaires d'indépendance etc DEFCO a beaucoup moins ça et donc comment est-ce que vous travaillez sur ce pont pour assurer justement que ça sera plus facile dans la durée de faire venir des financements du volet développement en appui aux crises durables voilà donc maintenant je passe à Cyril Pierre qui va nous rappeler un petit peu les enjeux ah non avant Cyril Pierre oui c'est vrai que c'était Leila d'abord j'avais pensé I'll switch to the English channel with your permission we have Leila Leila is here Madame Leila Morita représente l'organisation des réfugiés kenyans et elle va nous présenter les éléments critiques de la collecte de fonds au niveau local oui je vais vous donner le point de vue d'une ONG locale qui travaille au Kenya je voudrais d'entrée de jeu dire que lorsqu'il s'agit de collecter des fonds surtout du point de vue d'une ONG locale il faut mettre les individus en première ligne il y a les besoins des gens et de la communauté locale parce que si on ne tient pas compte de cela en premier lieu lors des efforts d'aide cela peut aller à l'encontre des intérêts de ceux qui ont besoin d'être aidés quelques exemples par exemple les financements qui ont été collectés localement pour les acteurs locaux il y a eu des initiatives Kenyans for Kenyans de la Croix-Rouge par exemple il y a eu une étroite coopération également avec des ministères et organismes d'État avec une bonne coordination par exemple il y a quelques années il y a eu un projet où les pouvoirs locaux et internationaux se sont réunis et chacun a porté sa contribution mais qui servait à répondre à un même problème alors effectivement il y a également les pouvoirs locaux et nationaux les pouvoirs publics aiment travailler avec les acteurs au niveau local et nous avons pu signer avec le Tourcana signer avec le Tourcana un protocole d'accord nous avons donc pu étudier la question avec les pouvoirs du comté pour voir quels étaient les besoins et nous avons examiné également l'intégration économique des réfugiés dans le comté nous sommes arrivés à un accord et nous avons pu aider à renforcer la capacité de ceux qui travaillent au niveau du comté et notamment pour ce qui est des questions liées au droit de l'homme il y a également les plans de développement intégrés au niveau des comtés les comtés disposent de ressources mais il faut voir comment cela s'intègre au plan de développement alors effectivement il y a un gros travail de plaidoyer pour ce qui est de la collecte de fonds au plan international il y a eu des appels conjoints et il ne s'agit pas simplement de collecter l'argent il faut voir également comment ces sommes sont ensuite utilisées et ce que nous recherchons c'est moins de paperas c'est plus d'assistance il y a un projet pilote au Kenya et à mesure qu'il se développera nous pourrons peut-être penser à l'utilisation des ressources à des fins de mise en oeuvre plutôt que de reporting enfin au Kenya il y a plusieurs situations d'urgence et il y a des situations qui se prolongent les Somaliens sont au Kenya depuis déjà plus de 25 ans et il y a donc les situations qui perdurent et de l'autre la réponse à donner aux crises qui se font jour dans le monde alors effectivement les efforts ne sont pas toujours de même ampleur alors il ne s'agit pas pour autant de crises oubliées les choses passent parfois par les agences multilatérales les agences internationales la question qui se pose chaque fois c'est quels sont les montants qui sont perçus réellement par les gens sur le terrain donc il faut travailler avec les acteurs locaux qui apportent de la valeur de la qualité nous contextualisons les solutions les pouvoirs locaux préféreraient travailler avec les acteurs locaux parce que ces gens-là connaissent les situations et les solutions et nous sommes là sur le terrain avant pendant et après un autre problème que nous rencontrons de plus en plus c'est la concurrence pour la mise en oeuvre entre les acteurs locaux et internationaux parce que le travail des acteurs locaux parfois les acteurs internationaux cherchent à mettre ce travail en application il y a des défis socio-économiques également qui ont trait également la protection il y a des problèmes de xénophobie les réfugiés sont vus plutôt comme un mal que comme une contribution sur le plan économique il y a également les doublons dans les efforts qui sont déployés je me souviens qu'une fois nous nous sommes rendus sur une zone et un représentant des pouvoirs locaux nous disait qu'il y avait tant de comités que dans une zone vous aurez un comité disons non nous appartenons à telle agence et un autre comité qui dépend d'une autre agence et tous ces gens-là travaillent dans un même lieu et puis il y a la question qui se pose de la pertinence des réponses aux besoins je vous donne un autre exemple un représentant local disait qu'il peut y avoir dans un comité plus de 100 ONG qui travaillent dans une zone depuis des décennies et les besoins des gens perdurent donc on peut vraiment se poser la question de savoir si la réponse donnée à ces besoins est véritablement la bonne alors il y a la redevabilité la transparence ça c'est très important et là il faut définir les choses très clairement pour les personnes sur place les gens dans le besoin mais également les différents niveaux d'organisation il faut pouvoir travailler avec des structures sur le terrain pour aborder les questions de prévention et de prévention des conflits merci merci beaucoup Leïla alors la grande question pour vous serait comment travaillez-vous avec la diaspora parce que la diaspora dans le cas que vous décrivez est très importante et là où il y a beaucoup de pression de la part des bailleurs demandant des normes comment est-ce que vous conjuguez cela avec l'importance qu'il y a à être un acteur au niveau local y a-t-il en d'autres termes un danger que vous deveniez des clones des organisations internationales mais au niveau local et donc comment est-ce que vous y résistez comment faites-vous pour rester véritablement des entités locales je me tourne donc vers monsieur Cyril Pierre du je passe à donc à Cyril Pierre mon cerveau dérape un peu j'arrive tout juste du mal j'ai du mal à gérer toutes ces choses là donc Cyril Pierre du ministère de l'Europe et des affaires étrangères va nous expliquer un petit peu quelle est la tendance actuelle et notamment par rapport aux annonces qui ont été faites au suicide et les enjeux avec ce qui est en train de se passer avec l'agence française de développement qui vient de sortir sa stratégie d'appui aux vulnérabilités le ministère qui lui aussi sort sa stratégie d'appui aux questions de fragilité et la stratégie humanitaire qui va nous être présentée ce soir par Patrice Paoli donc la vue un peu institutionnelle merci oui oui merci beaucoup d'abord je voudrais remercier le CDCS pour l'organisation de cette journée très importante effectivement quelques mots je vais vraiment donner des faits stylisés compte tenu de l'ampleur du sujet peut-être pour dire d'abord la façon dont l'aide humanitaire s'inscrit dans la stratégie générale d'aide publique au développement de la France notamment dans le cadre du CICIDE et puis pour également aborder les enjeux post-CICIDE de court et moyen terme et puis je terminerai par quelques réflexions générales sur le très long terme d'abord sur l'aide publique au développement et l'aide humanitaire je crois que le CICIDE tout récent qui vient de se dérouler en février il a marqué une étape majeure parce que le constat a été fait d'un certain nombre de faiblesses lacunes manques de la stratégie du développement française quelles étaient ces grandes problématiques de notre aide publique au développement le premier constat c'est qu'on a une aide publique au développement en France qui pose des questions en termes de programmation et de capacité à piloter pourquoi ? parce qu'on a une aide publique au développement en France de 8,6 milliards c'est le dernier chiffre de 2016 de l'OCDE mais en réalité quand on rentre dans le détail de ce que l'on finance dans cette aide publique au développement la partie programmable et pilotable est finalement assez faible avec plusieurs phénomènes on a en réalité dans la partie le coeur de l'aide publique au développement c'est ce qu'on appelle la mission aide publique au développement et cette mission aide publique au développement c'est deux programmes un programme du ministère de l'Europe et des affaires étrangères un programme budgétaire du ministère de l'économie et des finances auquel on peut ajouter ce qu'on appelle le fonds de solidarité pour le développement qui est financé par des taxes affectées taxes sur les transactions financières et taxes sur les billets d'avion donc tout cet ensemble là ça ne représente que 38% de l'aide publique au développement complète de la France donc ça veut dire que la partie qui est vraiment le coeur qui est pilotable c'est finalement assez faible dans l'ensemble le reste qu'est-ce que c'est c'est beaucoup de choses certes très utiles mais avec beaucoup de dépenses qui sont faites en réalité sur le territoire national il y a plus de 20% de l'aide publique au développement française qui ne fait l'objet d'aucun transfert vers l'international mais qui correspond à des dépenses domestiques les réfugiés les écolages entre autres donc c'est quand même un ratio qui est assez impressionnant autre difficulté traditionnelle de notre aide publique au développement et je lis l'humanitaire à cela c'est que c'est une aide qui est en réalité très rigide et largement tournée vers le multilatéral alors c'est pas pour dire que le multilatéral c'est mal en soi mais la réalité c'est que l'aide humanitaire elle est par définition facultative par rapport à des dépenses obligatoires pour une grande partie d'entre elles et par ailleurs c'est une aide qui repose beaucoup sur des dons même quasi exclusivement sur des dons or la structure de l'aide publique au développement française dans les dernières années s'était largement déplacée vers des dépenses à caractère obligatoire vers du multilatéral or le multilatéral il introduit un biais dans le système et dans les choix d'allocations pourquoi ? Parce que le multilatéral sont très souvent des dépenses obligatoires des dépenses pluriannuelles et des dépenses qui ont un effet de cliquet c'est-à-dire ce que vous donnez à une conférence pour un grand fonds vertical très souvent la prochaine conférence il est très difficile de diminuer donc quand on est dans une situation de contrainte sur les ressources ou dans une situation de régulation budgétaire qu'est-ce qui trinque si vous me permettez cette expression c'est le don bilatéral facultatif et donc c'est ce qui s'est passé dans les dernières années et avec un deuxième phénomène qui s'y ajoute c'est le fait que le don c'est l'outil qui vous permet de concentrer vers des géographies prioritaires et des crises prioritaires quand vous donnez au système multilatéral obligatoire c'est plus compliqué d'influer sur l'allocation des ressources donc c'est ça un peu le point de départ qui pose problème et qui explique largement la faiblesse de notre aide humanitaire du côté français alors le CICIDE qu'est-ce qu'il a apporté vis-à-vis de ces constats traditionnels le CICIDE il marque effectivement une rupture très importante et le ministre l'a dit ce matin où l'aide humanitaire est pleinement reconnue comme étant un secteur prioritaire d'affectation de notre aide avec ce fameux chiffre de 500 millions d'euros en 2022 qui représente quasiment un triplement de ce que l'on fait actuellement donc c'est vraiment majeur ce CICIDE il introduit aussi un élément très important c'est qu'il articule mieux la prévention de la crise le traitement de la crise et notamment l'humanitaire et le développement de long terme et j'y reviendrai c'est quand même un des sujets clés c'est comment en termes temporels on alloue nos moyens dans ces fenêtres de temps et comment on les articule entre elles mais donc 500 millions sur l'humanitaire c'est tout à fait majeur ce CICIDE il prend aussi une décision forte qui est une clé de répartition entre l'effort bilatéral français et l'effort multilatéral puisqu'il est prévu que deux tiers des moyens additionnels de la France seront utilisés via des canaux bilatéraux encore une fois c'est pas pour dire qu'on n'aime pas le multilatéral au contraire mais comme je l'ai expliqué auparavant on avait eu des pertes de marge de manœuvre à titre national sur les dons et donc ça c'est très important que ce rééquilibrage soit fait et puis ce CICIDE par rapport au constat aussi de l'outil prêt versus les dons il prend une décision aussi importante qui est de renforcer considérablement les dons plus un milliard en autorisation d'engagement pour l'agence française de développement en 2019 et ça c'est très important parce que c'est les dons encore une fois qui nous permettent de concentrer vers les géographies prioritaires vers les crises et vers l'humanitaire puisque les dons aujourd'hui ça nous permet de concentrer notre action sur 19 pays prioritaires pour la France et donc c'est aussi un point très important alors pour terminer sur le CICIDE une rénovation aussi de la méthode et j'insiste quand même là dessus il y a un besoin de redevabilité de plus en plus fort sur l'aide publique au développement et là le CICIDE décide de choses importantes un observatoire des coûts de l'aide là on est vraiment dans une démarche où on veut mieux évaluer quels sont les frais d'intermédiation dans notre aide quels sont les frais de gestion dans le système il y a parfois des frais de gestion en cascade parce qu'on passe par des circuits très compliqués multilatéraux européens bilatéraux puis encore des intermédiaires donc on va être dans une mesure beaucoup plus exigeante de ce qui revient vraiment aux bénéficiaires finaux et aujourd'hui on n'est pas toujours parfaitement en capacité de le faire et de faire des comparaisons entre les cadeaux donc ça va être exigeant mais je crois que c'est nécessaire aussi pour la transparence vis-à-vis du contribuable et puis dans les rénovations de méthodes j'insiste là-dessus aussi on va être dans une démarche d'allocation beaucoup plus stratégique de nos financements à travers ce qu'on a appelé des plans d'investissement stratégiques sur le développement l'idée c'est simple c'est de décloisonner les instruments et les canaux et d'avoir une approche beaucoup plus programmée dans le temps pour ne pas être prisonnier uniquement de l'annualité budgétaire donc voilà un peu en quelques mots les éléments nouveaux dans lesquels s'inscrit l'action immunitaire j'en viens très rapidement aux enjeux de court et moyen terme post-sicide dans les enjeux absolument clés à mon avis il y a le sujet de l'articulation de nos moyens dans le temps entre ce qui relève de la prévention résilience fragilité en gros la prévention des crises du traitement des crises et puis du développement de long terme alors évidemment dit comme ça on a l'impression que c'est simple on prend une ligne de temps puis on dit avant la crise il y a la crise et après la crise la réalité on le sait tous c'est qu'on n'est plus du tout dans cet univers là on n'est plus du tout dans cet univers là parce qu'on est dans des crises qui sont multiformes qui durent de plus en plus longtemps même des crises dont on ne sort pas pendant des années on est dans des situations de fragilité qui ne sont pas une pathologie temporaire du développement mais qui sont des situations de fragilité qui deviennent maintenant la norme dans un certain nombre de zones donc l'enjeu absolument clé pour le post-sicide c'est clairement à mon avis d'arriver à cette meilleure articulation de l'allocation des moyens et l'une des illustrations de cette articulation c'est le doublement de ce qu'on appelle la facilité de traitement des vulnérabilités de l'agence française de développement qui va permettre précisément d'avoir une approche beaucoup plus axée sur les causes profondes des crises et le traitement et leur traitement alors comme j'ai très peu de temps je termine par quelques quelques réflexions finales sur le plus long terme peut-être en disant que l'un des enjeux clés sur le long terme cette fois c'est vraiment la collecte des données on sait que sur les crises humanitaires futures il y a des choses imprévisibles on ne sait pas quand un cyclone va survenir à quel moment dans quel territoire mais il y a des éléments aujourd'hui de certitude scientifique sur les crises humanitaires de demain et donc je pense que la mise en avant de la recherche et de la science sur les phénomènes de long terme est absolument cruciale la mise en connexion des données des différentes agences humanitaires est aussi absolument cruciale on a des quantités de données mais elles sont presque trop nombreuses mal connectées parfois mal interprétées or il y a des phénomènes absolument connus la fonte des glaciers l'avenir des grands deltas dans les fleuves du monde la question de l'érosion côtière on sait aujourd'hui que dans 30-50 ans on va avoir des crises majeures je citerai simplement le rapport de la banque mondiale je crois sorti hier ou avant-hier sur les réfugiés climatiques où on évoque dans un scénario baseline 143 millions de personnes si on ne fait rien et je termine par un point aussi deux derniers éléments de réflexion sur le long terme secteur privé et générosité privée je crois qu'il y a encore beaucoup à faire sur les financements innovants la France depuis longtemps travaille avec beaucoup d'acteurs sur ce sujet il y a un certain nombre d'initiatives que l'on connaît à l'UNICEF ou au programme alimentaire mondial je pense à l'initiative Share the Meal par exemple au PAM je crois qu'il y a vraiment un passage à l'échelle qui est possible et qui est nécessaire dans les prochaines années non pas pour se substituer à l'aide publique mais pour la compléter et puis deuxième élément de réflexion c'est le paysage des bailleurs je crois qu'on ne va quand même pas avec tous les défis démographiques climatiques et autres qui vont affecter les questions humanitaires on ne peut pas à mon avis au 21ème siècle rester dans un schéma où il y a 30 bailleurs du cadre qui financent 124 pays éligibles et on ne peut pas être dans un monde où parmi ces 30 bailleurs du cadre il y en a 7 les pays du G7 qui représentent 2 tiers de l'aide de développement ça ne veut pas dire qu'il faut faire moins pour la France au contraire mais il y a quand même une structure même du financement public qui aujourd'hui interroge quand il y aura des crises dans des PMA voisinant des pays émergents les pays émergents eux-mêmes auront un vrai intérêt à stabiliser leur environnement et à éviter des crises humanitaires majeures donc voilà je termine là parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais je serai prêt à répondre à des questions merci je pense qu'il y a un point qui va être clé comme question mais qui va être récurrent par rapport à ce que déjà été dit c'est peut-être un indique des coordinations interbailleurs je crois qu'il y a un point qui va être récurrent va être la question de la coordination interbailleurs à la fois renforcement de la coordination des bailleurs existants et développement de la coordination avec des nouveaux bailleurs qui n'ont pas la même histoire humanitaire qui n'ont pas les mêmes principes qui n'ont pas les mêmes modalités de travail etc. sur lesquelles on se rend compte depuis que ça fait plus de 10 ans que des gens travaillent avec les pays du Golfe pour essayer de les avoir comme bailleurs et on voit combien c'est difficile donc ça sera peut-être une question sur laquelle on pourra réfléchir Alain Boinet que tout le monde connaît sans doute qui est président fondateur de l'ONG Solidarité Internationale et qui est là comme membre du conseil d'administration de coordination sud et animateur principal du groupe de travail à l'intérieur de coordination sud qui s'appelle coordination humanitaire développement et qui va nous présenter un peu son travail de plaidoyer sur ces sujets merci Alain à toi merci François alors effectivement je parle plutôt des ONG qui sont regroupées au sein de coordination sud de la CHD des collectifs ici donc présentes et en préalable de ce que j'aimerais dire c'est que les ONG sont toutes ici partenaires d'Eco des Nations Unies de la France et d'autres d'autres bailleurs représentés ici puisqu'il s'agit de l'aide d'humanité internationale donc on est tous habité par les mêmes convictions et les mêmes objectifs ceci étant je vais commencer par là avant d'aborder des problèmes plus pratico-pratiques c'est que le constat que nous faisons tous toutes et tous ce matin c'est que les besoins sont grandissants et que les moyens ne suivent pas donc ça c'est quand même un constat majeur c'est ce que nous disait tout à l'heure Ursula sur l'appel des Nations Unies et c'est à peu près la moitié qui a été mobilisée si j'ai bien compris donc là c'est un problème central on parle de financement mais en fait il ne s'agit pas de financement il s'agit des besoins des populations en danger donc ici on n'est pas un cercle corporatiste qui parle des questions financières d'un point de vue financier on parle des gens des populations qui sont en danger à travers le monde je ne vais pas revenir sur tous les pays qui sont en crise dans lesquels nous sommes engagés mais c'est de là dont il s'agit une réflexion aussi sur plus d'aide et mieux d'aide alors il ne faut pas que le mieux d'aide soit une opposition au plus d'aide et je dirais et vice versa les deux sont indispensables mais il ne faut pas que le mieux soit un moyen de dire finalement il n'est pas indispensable de faire tellement plus on va faire mieux avec moins oui ça c'est plus facile à dire qu'à faire ça se saurait si c'était simple ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer bien sûr qu'il faut essayer ce que je voudrais dire aussi c'est que l'aide humanitaire au fond elle se bat contre les conséquences des crises qui sont finalement toujours des crises politiques et les humanitaires qu'on accuse parfois d'agir seulement sur les symptômes et de ne pas avoir la réponse aux crises bien sûr qu'ils n'ont pas la réponse aux crises ce sont des crises politiques avec des solutions politiques et nous n'avons pas les capacités nous d'y répondre non non ni le mandat ni la responsabilité et nous sommes dans l'impatience de voir les crises se régler pour limiter les souffrances et mettre un terme donc c'est ça la finalité donc à la fois on ne parle pas de finances on parle du malheur des gens on ne parle pas d'aide humanitaire on parle de la solution politique aux crises bon voilà c'est juste pour essayer de resituer les choses après ce que je voudrais dire et là je ne donne de leçons à personne parce que les ONG font des erreurs j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie donc je ne donne de leçons à personne mais j'ai le sentiment que dans l'action humanitaire internationale on est toujours en retard voyez il y a ce gap aujourd'hui qu'on constate on est en retard mais ce qu'il y a de plus grave c'est qu'on va être en retard demain et après-demain et j'espère que l'avertissement de Cyril Pierre sur les grands défis qui arrivent et qui sont déjà là doit nous mobiliser pour faire beaucoup mieux que ce qu'on fait je voudrais prendre juste un exemple le nexus excusez-moi on a découvert le nexus à Istanbul en mai 2016 on a découvert l'importance du lien entre l'humanitaire et le développement il y a deux ans mais moi j'ai le souvenir au contraire que c'est un sujet qui était déjà sur la table à la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine en 1995 le groupe IRD est bien placé pour en parler donc c'est un sujet sur lequel nous nous sommes battus depuis au moins 1995 et dans une indifférence assez générale je voudrais aussi signaler que ce sont les acteurs humanitaires qui les premiers de manière incessante ont dit à l'ensemble des autres acteurs et notamment aux acteurs de développement l'humanitaire continuera s'il n'y a pas un lien une articulation qui vient au bon moment quand on est dans des processus qui le permettent des situations qui le permettent quand on sort de la crise c'est le moment de faire évoluer l'aide et trop souvent nous avons été seuls parce qu'il n'y avait rien derrière il n'y avait pas de relais et moi j'ai même entendu des gens à Bruxelles à l'aide d'EFCO nous dire à l'époque ça a changé et j'en suis content non non le développement en sortie de crise ce n'est pas une priorité donc ce que je veux dire j'incrimine personne moi j'ai fait beaucoup d'erreurs mais quand même disons les choses comme elles sont comme disons les choses comme elles sont pas pour régler des comptes je ne suis pas là pour ça mais pour dire on est confronté à des défis colossaux et on risque d'avoir les mêmes retards en termes de réponse voilà c'est ça c'est ça le grand sujet alors deux trois mots quand même sur l'aide humanitaire de la France puisque nous sommes des ONG français je voudrais juste rappeler qu'en 2010 le budget initial du fonds d'urgence humanitaire c'est 10 millions l'année dernière c'était 30 millions parce qu'il y a eu un renforcement sur Messoul et Raqqa heureusement vous voyez 30 millions pour une quinzaine d'ONG humanitaires françaises internationales vous voyez ça fait le ratio je veux dire parle pour lui-même ce que je voudrais au moins dire ça n'a peut-être pas été signalé aujourd'hui c'est ce qu'on trouve dans le global humanitarian assistance report pour 2016 c'est que si on additionne l'aide bilatérale et multilatérale de la France c'est quand même 585 millions de dollars diamant mondial vous voyez donc il n'y a rien pratiquement pour les ONG mais il y a quand même des financements humanitaires par ailleurs et d'ailleurs la contribution de la France à Éco c'est en moyenne chaque année 250 à 350 millions d'euros voilà c'est juste des chiffres pour avoir des points de repère alors comme le disait Cyril Pierre effectivement 500 millions c'est le triplement de ce qui existe un peu plus du triplement 3,5 on passe de 150 millions à 500 mais qu'il faut additionner au 575 ce qui veut dire que si j'ai bien compris on va arriver à 1 milliard de dollars ce qui représente effectivement non pas 3% mais 6% de l'APD c'est bien mais on n'est pas encore au niveau requis moi jusqu'à présent je voyais le verre à moitié vide là je commence à le voir à moitié plein donc il faut être optimiste quand il y a des bonnes nouvelles il ne faut pas se plaindre sinon c'est désespérant et on s'est battu pour ça donc voilà on y arrive ensemble on y arrive mais 6% de l'APD dédié à l'humanitaire c'est la moitié de la moyenne des pays de l'OCDE qui consacre 13% à l'aide humanitaire et pour tout dire les Etats-Unis c'est 20% de l'APD dédié à l'humanitaire donc il y a encore de la route à faire pour je dirais être tout simplement dans les standards internationaux et ce n'est pas les standards qui sont importants c'est mieux répondre aux besoins des populations voilà c'est tout et donc l'APD au niveau mondial doit intégrer l'aide humanitaire comme une véritable politique indispensable et complémentaire de ce qui se fait en matière de développement et la part de l'humanitaire dans l'APD ça sera la meilleure preuve qu'on prend enfin en compte cette question de l'articulation et que ce n'est pas seulement un thème de colloque voilà alors je sais que c'est avancé je sais qu'Eco a beaucoup travaillé là-dessus et va continuer je continue alors deux trois mots quand même sur les perspectives d'abord les 500 millions 2022 je rappelle quand même que l'augmentation de l'APD elle va être progressive on va passer de on est à 0,44 normalement cette année on va passer à 0,55 ce que nous proposons les ONG coordination sud c'est que les 500 millions ils soient progressifs c'est à dire qu'au fur et à mesure de l'augmentation de l'APD chaque année il y a une augmentation des moyens dédiés au fonds d'urgence humanitaire ça serait quand même logique s'il y a plus d'APD il y a plus de moyens disponibles qui vont venir on ne va pas attendre 2022 pour mettre 500 millions sur la table il faut peut-être y arriver avant ça c'est le premier point le deuxième point sur les 10% j'en ai parlé on est à 2% actuellement 2% d'APD à l'humanitaire 10% va être à 6 bon il y a encore de la marge et puis je voudrais dire aussi qu'avec coordination sud nous pensons que les ONG sont des partenaires nécessaires utiles importants à la fois de l'aide humanitaire et de l'aide au développement et ce que nous demandons et ça nous paraît juste par rapport à ce qui se fait dans les pays de l'OCDE c'est que les ONG mobilisent 1 milliard d'euros à l'horizon 2022 de mise en oeuvre de l'APD à travers le monde je voudrais aussi d'ailleurs dire que les ONG elles mobilisent des fonds publics mais elles mobilisent aussi des fonds privés j'ai presque terminé elles mobilisent des fonds privés coordination sud a fait une étude récemment et si je prends l'exemple des 10 premières ONG les 10 premières ONG en 2016 elles ont mobilisé 1 milliard d'euros les 10 premières ONG françaises qui sont principalement des humanitaires pas seulement mais presque toutes et là dessus il y a à peu près 45% de fonds privés donc les ONG sont des acteurs de la sécurité internationale en levant des fonds auprès des particuliers pour faire de l'aide humanitaire internationale voilà ce que je voudrais dire aussi et là c'est aussi une question qui s'applique à ECO on dit redevabilité oui alors ça ça on y est très attaché à la fois sur le principe et on le fait parce que les audits se succèdent à un rythme absolument donc la question c'est de savoir comment on pourrait avoir autant de redevabilité en ayant moins de poids administratif j'ai pas la solution toute faite mais il y a cette priorité au sein du Grand Bargaine avec le fameux projet 8 plus 3 je vais pas détailler ECO s'est engagé d'ailleurs à piloter un projet dès que le projet pilote sera finalisé il y aura un premier draft mi-juin 2018 donc c'est demain donc nous on compte sur ECO qui est un acteur très important très proche des ONG en tout cas on s'en sent très proche pour faire ce travail de simplification pour l'ensemble des bailleurs et pour l'ensemble donc des acteurs humanitaires alors je voudrais terminer en disant 2-3 choses 2-3 moi je voudrais dire simplement conclure une chose si vous voulez c'est qu'au fond je pense que jusqu'à présent je pense que vous voyez l'augmentation de la PD c'est la décision de qui ? c'est l'action des ONG c'est une décision politique du président de la République qui répond à une nécessité que tout le monde constate partout voilà la décision du Nexus on voit que les guerres n'en terminent pas que ça se complique que si on ne les règle pas et que l'humanitaire peut y contribuer alors à ce moment là je veux dire c'est l'effet domino ça n'a pas de fin donc en fait voilà c'est ça l'histoire et ce que je voudrais dire c'est que je crois que l'humanitaire il y a deux choses c'est que l'humanitaire est encore aujourd'hui totalement sous-estimé dans l'importance qu'il a au niveau international je voudrais juste prendre un exemple le Sahel et je termine François 2015 89 millions d'habitants au Sahel en 2050 ils seront 240 millions juste pour prendre un exemple vous savez ce qui se passe au Sahel comment on va faire ? voilà donc l'humanitaire n'est pas la réponse à tout mais il est sous-estimé par les acteurs politiques dans l'importance qu'il a face aux crises merci bon le temps le temps a passé plus vite que je ne l'espérais on a eu des contributions très riches on va peut-être donner quand même une quinzaine de minutes pour discussion avec la salle 10 minutes voilà on me donne 10 minutes donc alors si vous voulez vous lever et dites qui vous êtes parce que je crois que la caméra doit prendre en compte votre présentation bonjour bonjour merci pour ce débat très intéressant je suis Etienne Juvanon je représente la FAO l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation c'était vraiment un débat très enrichissant assez technique sur certains points j'ai une question à tous les panélistes je pense que comparé avec ce que font d'autres acteurs la commission européenne les Etats-Unis d'autres grands bailleurs humanitaires n'est pas forcément la seule façon pour la France d'avancer de se positionner sur une stratégie humanitaire mais qu'il y a certains critères qui seraient propres à la France qui seraient intéressants de mettre en avant vous en avez évoqué certains en ce qui concerne le secteur dans lequel travaille la FAO aussi bien dans des contextes de développement que dans des contextes d'urgence je voulais partager avec les participants et avec vous-même le fait qu'aujourd'hui même était lancé le rapport mondial sur les crises alimentaires 2018 qui note une augmentation de 11% du nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë et sévère dans 51 pays un chiffre de 124 millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire aiguë et sévère et que lorsqu'on parle des financements et des réponses nécessaires à ces crises comme vous l'avez souligné de plus grande durée avec des conflits etc un élément clé je pense de cette réponse c'est pas seulement les volumes de l'aide mais c'est aussi la qualité de l'aide et où va cette assistance vous avez parlé des questions de sous-contrats de cascades de financement des choses qui ont définitivement leur importance mais en termes de secteur et d'activité et d'efficacité de l'aide je pense qu'il y a des points importants qui pourraient être soulignés une aide française qui peut contribuer davantage au relèvement à connecter avec des activités de développement l'année dernière la FAO par exemple a distribué à 1 million de personnes de l'assistance agricole d'urgence au nord-est du Nigeria qui a permis à 1 million de personnes de se nourrir pendant 6 mois pour un coût de 20 millions de dollars comparer 20 millions de dollars d'aide agricole d'urgence au coût de 6 mois d'aide alimentaire c'est quelque chose de très important et quand on parle de gros montants financiers il faut regarder l'efficacité et l'impact de cette assistance et juste un autre exemple chiffré en Somalie l'année dernière la FAO pour 40 centimes d'euros a pu sauver des animaux appartenant à des pasteurs mobiles de la Somalie le coût de remplacer ces animaux après la crise c'est 100 fois c'est environ 40 dollars donc je pense qu'intervenir tôt faire plus de prévention à aider des secteurs productifs lorsqu'on pense que 80% des personnes affectées par les crises prolongées sont souvent des agriculteurs dépendent du secteur rural ce sont des priorités qui doivent être celles de la France je vous remercie très bien merci je suis désolé de presser à raccourcir mais moi agronome et agropastoraliste je ne peux qu'être d'accord mais voilà d'autres questions alors il y a monsieur là-bas bien merci je m'appelle Diakite Mamadi et je suis des Nations Unies ONU-SIDA à Genève j'avoue que j'ai été très intéressé tout à l'heure par votre présentation notamment sur une des diapos où je me rends compte que la France qui est la cinquième puissance du monde parmi les cinq membres permanents au niveau du conseil de sécurité se retrouve en douzième position en matière de financement sur les activités humanitaires alors je voudrais peut-être qu'il y ait un petit peu de de clarification si tel était le cas ça veut dire que bon qu'il y a certainement un discours politique qui n'est pas tout à fait en adéquation avec certaines actions beaucoup plus stratégiques parce que je me rends compte que douzième et que la Turquie se retrouve en deuxième position il y a quand même beaucoup de choses à se demander quelque part deuxième chose je me rends compte que notre assistant secteur qui est là a parlé des mécanismes de financement entre autres le surf qui est en fait un programme qui est quand même très connu sur le terrain et je pense qu'à travers le plaidoyer qu'il faut faire ce matin c'est pas seulement que ces mécanismes de financement soient plus ou moins alloués à certains j'allais dire dans le cadre de certaines crises qui ne doivent pas être oubliées mais surtout certaines communautés qui doivent être des bénéficiaires qui le plus souvent sont oubliés dans le cadre de la redistribution je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte merci on va prendre une troisième question par ici voilà et puis après on fera des réponses et on verra le temps merci bonjour Magali Mourlon du réseau Voice basé à Bruxelles j'ai une petite question pour revenir sur le grand bargain et d'abord merci d'avoir regardé le grand bargain dans le cadre de ce rapport du HLP sur Humanitarian Financing parce qu'en effet c'est un des trois éléments le grand bargain si je ne me trompe pas au départ l'idée c'était non seulement d'améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire mais surtout de rétablir la confiance afin de pouvoir mettre en oeuvre cette deuxième recommandation d'attirer plus de donateurs et cette notion de confiance j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdue dans la mise en oeuvre du grand bargain parce que finalement elle n'est pas tellement traitée dans le cas des D-Workstream et notamment ce qui n'est pas traité c'est cette question du risque je pense que pour rétablir la confiance il faut travailler sur le renforcement du partenariat qui existe entre ONG et Nations Unies entre ONG et bailleurs de fonds et pour rétablir cette confiance et renforcer ce partenariat je pense qu'il faudrait qu'on retravaille sur la question du risque de travailler sur plutôt qu'un transfert de risque un partage des risques j'aimerais avoir votre opinion là-dessus merci très bien donc alors juste petit point anecdotique que vous trouverez en bas sur le centre du groupe URD le travail qu'on vient de faire avec Transparency International sur ce sujet-là à travers toute une série de crises qui ont été évaluées avec aussi Imagine Outcome donc ce rapport il est en bas sur la question de l'intégrité de l'aide face au risque donc ce rapport est en bas par rapport aux questions qui ont été posées Ursula Thank you I would just like to make three brief points Oui plusieurs points les données doivent être fondées sur les besoins doivent être exactes et réalistes si on regarde le rapport humanitaire on voit que ceux qui ont besoin d'aide sont 170 millions et les fonds demandés sont pour 93 millions de personnes et il faut 24 milliards de dollars alors est-ce que ça fait trop de monde qui à notre avis est-ce que ce sont trop de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire lorsqu'il y a des plans de réaction est-ce qu'il y a des ajustements qui sont pratiqués j'aimerais bien pouvoir dire il faut réviser à la baisse notre plan pour le Soudan le Congo ou que sais-je ces plans de réponse humanitaire ne cherchent même pas à répondre aux besoins de tous au plan mondial et il n'y a aucun plan qui est bien financé pour l'Ukraine on est à 3% ensuite et là je suis d'accord avec vous Léla nous essayons de voir comment obtenir plus de fonds mais la question est celle également de l'utilisation des ressources une question de volume une question de qualité le fonds central de réponse a été créé par les Nations Unies il y a 12 ans et l'objectif annuel était de 1 million on est à 450 millions tous les ans c'est un fonds de tous pour tous je crois que 160 partenaires ont contribué états membres secteurs privés il y a deux guichets donc notre bureau coordonne le fonds et lorsqu'il y a un début de crise par exemple pour les Rohingyas nous avons tout de suite dépengé 19 millions pour amorcer la pompe humanitaire et comment mieux utiliser les ressources dont nous disposons et bien personne ne l'a encore dit je crois je crois qu'il nous faut diriger plus de ressources vers les femmes dans les communautés en difficulté parce que ça c'est un effet ça un effet multiplicateur oui ça c'est un appel très important je pense que c'est important que vous l'ayez dit Ursula j'aimerais également entendre éventuellement les autres sur cette question du transfert d'argent vers les institutions nationales par exemple les agences nationales de de réponse aux catastrophes oui peut-être sur la remarque de la FAO il est clair que plus on interviendra de manière préventive et anticipée mieux ça voudra et je pense qu'on sait pertinemment qu'on doit faire plus de prévention le problème est qu'on a affaire à tellement de besoins en termes de réponses qu'il est très difficile de maintenir un financement pour la prévention des crises nous essayons nous à écho notamment avec notre mesure spécifique pour le disaster risk management nous avons même réussi à augmenter un petit peu notre budget pour cela mais l'équation est très difficile à maintenir entre les besoins de réponse aux appels notamment des Nations Unies et puis les budgets que nous avons et malheureusement le budget de l'Union Européenne est aussi de plus en plus sollicité de plus en plus limité ensuite sur les cascades sur l'efficacité de l'aide je pense que c'est important effectivement qu'on réfléchisse et qu'on voit comment réduire ces cascades on travaille avec beaucoup d'organisations qui après ont des implementing partners avec d'autres implementing partners et nous on a fait une analyse sur quelques cas pour avoir une idée et on se rend compte qu'il y a à peu près 40% de l'aide qui arrive au bénéficiaire final alors c'est là où d'autres outils par exemple le cash qui pour nous est très important et on a je vais être très honnête un gros bras de fer en ce moment avec avec certains de nos partenaires pour réduire la marge sur le ratio entre l'aide qui est définie qui doit aller au bénéficiaire et ce qui va effectivement au bénéficiaire on est à un ratio global de 85 15 et on veut le pousser le plus possible vers quelque chose qui s'approche de 95 5 95 oui 5 donc et je peux vous dire que c'est très compliqué c'est très compliqué mais il faudra qu'on y arrive parce que on gagnera beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de 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 redavabilité aussi sur ce qu'on fait de l'utilisation de nos de nos de l'argent qui est investi dans l'aide humanitaire je pense qu'autour de ça d'ailleurs on va voir on voit émerger les plateformes peer to peer dans lesquelles des citoyens donnent à des citoyens directement en enchantant complètement les structures de l'aide humanitaire classique et ça fait partie des éléments de réflexion sur les les financements sur lesquels il va falloir aussi se pencher oui pour chercher à répondre à la question de monsieur Nucida sur le budget alors ça se ressemble de crise et de soutien de répondre mais il se trouve que en tant qu'ONG on a fait le calcul pour voir où on se situait avant cette conférence nationale humanitaire donc en fait pour résumer l'aide humanitaire de la France était c'est encore une fois dans le global humanitarian assistance report pour l'année 2016 c'est ça la source contribuer pour 585 millions de dollars donc dixième rang mondial avec les 500 millions de plus en fait ça va représenter un milliard de dollars en 2022 et donc selon que l'on compare en l'année 2015 ou 2016 je prends l'année 2016 la plus récente ça serait quatrième rang mondial et deuxième rang européen voilà donc ça c'est les chiffres que nous on a cherché pour voir où nous en étions mais c'est 2022 et encore une fois ce qui compte c'est les besoins j'aurais juste terminé là-dessus en disant un mot c'est que au sommet humanitaire mondial le constat c'était il nous manque 15 milliards de dollars par an à l'époque pour répondre aux besoins des populations 15 milliards de dollars par an alors j'ai beaucoup de respect pour l'argent et c'est une somme significative mais enfin mais enfin qui est responsable de trouver ces moyens c'est les états c'est les nations unies c'est nous en tant que particuliers auprès des particuliers des entreprises enfin de tous les acteurs mais 15 milliards de dollars pour répondre à l'ensemble des besoins humanitaires d'urgence à travers le monde on peut pas les trouver on peut pas les prioriser c'est considéré comme secondaire c'est pas prioritaire quand on voit le montant des transactions financières qui s'échangent dans le monde j'ai du respect pour la société privée et pour l'entreprise privée quand on voit les budgets des états dans beaucoup de domaines dans des 15 milliards à se répartir on peut pas les trouver pour répondre aux besoins vitaux des populations en danger franchement donc on peut pas demander à des fonctionnaires d'institutions ils ont des convictions et on sait qu'ils se battent et sans eux on n'y arrivera pas mais nous dans la société civile on a la liberté de s'exprimer de faire bouger les politiques parce que c'est les politiques qui décideront il faut faire bouger les politiques parce que le risque il est là parce que l'aide humanitaire pour tous ceux qu'on a besoin c'est une assurance vie pour eux s'il n'y a pas d'assurance c'est quoi la vie des populations en danger c'est une assurance pour une stabilisation possible et c'est une assurance pour la reprise du développement et donc peut-être de la paix en tout cas ça y contribue voilà les enjeux très rapidement aussi sur les questions de rangs de la France qui ont été beaucoup mises en avant bon d'une part on redresse la pente très clairement et ensuite j'aimerais vraiment insister comme cela a été dit par le représentant de la commission sur le fait qu'on a fait le choix en étant dans l'Union Européenne un quart de l'aide publique au développement française transite aujourd'hui par des canaux européens un quart c'est énorme et donc il ne faut pas oublier cet élément là très souvent dans des organisations internationales on dit c'est scandaleux la France donne trop peu à tel ou tel etc mais si vous ajoutez la cote part française au budget communautaire la donne est totalement changée donc ne nous punissons pas nous-mêmes d'être membres de l'Union Européenne nous sommes fiers et au contraire faisons rayonner les états membres avec la commission pour une approche beaucoup plus globale pour que l'Union Européenne soit à la mesure de ce qu'elle fait c'est 60% aujourd'hui de l'effort mondial c'est l'Union Européenne donc je crois que ça c'est un point important deuxième point très rapidement n'oublions pas non plus l'approche 3D quand on parle de développement humanitaire diplomatie et défense la France assume aussi des responsabilités internationales que n'ont pas d'autres pays en matière d'opérations extérieures et de maintien de la paix ne l'oublions pas non plus c'est aussi sans mélanger les choses mais c'est aussi une contribution importante de la France à la stabilisation du monde voilà très bien on va conclure j'aurais juste 5 mots 1 prévention 2 plus de ressources 3 mieux de ressources 4 plus d'efficacité dans l'utilisation de ces ressources 5 plus de redevabilité pour donner la confiance aux institutions aux citoyens aux payeurs d'impôts en n'oubliant pas les crises oubliées et de ne pas céder au syndrome CNN qui est souvent le driver merci beaucoup à tout le monde et la parole est je vais merci merci donc à tout le monde maintenant c'est la pause déjeuner vous avez un buffet qui vous attend il y a le village humanitaire à la sortie mais aussi au sous-sol n'oubliez pas d'aller les voir et on vous donne rendez-vous à 14h toujours dans les deux salles donc dans cette salle vous aurez humanitaire développement urgence et stratégie à long terme et au sous-sol dans l'autre salle acteurs locaux acteurs internationaux vers une vision partagée voilà merci à tout à l'heure et bon appétit merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501